hello tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel je vais vous montrer comment faire ça c'est quoi ça c'est tout simplement un montage fermé invisible et qui n'est pas le montage en huit un truc qui change un peu qui est un peu différent et que je trouve pour ma part un peu plus facile à effréhender que le montage en huit justement alors on est parti alors le premier truc que je trouve assez chouette avec ce montage c'est que vous n'avez pas besoin de savoir combien il faut laisser de fils en fonction du nombre de mailles que vous avez à monter et ça honnêtement pour tous les montages je trouve que c'est quand même un très bon premier point comment on va faire comme le montage en huit c'est un montage fermé donc on va monter si vous devez monter 16 mailles on va monter huit mailles sur là moi je prends le cas du magic loop mais en vrai vous pouvez le faire avec n'importe quel autre type d'aiguille on est bien d'accord l'idée c'est d'avoir un montage fermé type début de chaussette donc je vais monter si j'ai je reprends 16 mailles à monter huit sur au plat une pointe huit sur l'autre pointe comment je fais alors je vais faire un noeud coulant qui ne sera pas une maille le noeud coulant va juste me servir à bloquer les premières mailles que je vais monter et je le défraie dès que je vais commencer à tricoter donc le noeud coulant j'enroule autour de mon index le fil hop j'enlève la boucle et la partie qui est attachée à la pelote je la passe dans la boucle et je resserre donc ça c'est mon noeud coulant encore une fois il n'y a pas besoin du coup de laisser trop de fil juste assez pour pouvoir rentrer les mailles à la fin de l'ouvrage on va venir prendre une de nos pointes la glisser sur enfin à l'intérieur pardon de la boucle et évidemment vu qu'on veut bloquer pour la suite on resserre la boucle autour donc ça c'est la première étape la suite pour montrer donc j'ai dit 8 mailles on va monter 8 mailles de chaque sur chaque pointe on va tordre le fil pour faire des boucles autour donc en fait il ya c'est je trouve assez simple on attrape son fil et on va venir donc moi je le glisse entre l'index et le majeur et je viens faire une boucle pardon je reviens donc je la glisse ici et je viens faire une boucle comme ceci le fil qu'il ya la pelote il est donc derrière et je passe mon aiguille dedans ok vous voyez bien on refait ensemble donc je resserre ça c'est ma première maille je prends ici en fait avec mon pouce j'aide pour former la boucle et je passe mon aiguille hop comme ceci alors c'est ce truc là qui est un petit peu pénible parce que quand on fait un montage avec que des boucles en fait on fait la boucle dans l'autre sens je sais pas si vous avez déjà fait mais on fait ici là je veux pas le fil comme ça je veux dans l'autre sens donc hop je tourne et tac donc là j'en suis à trois je leur fais encore une fois avec vous hop hop et puis je vous retrouve quand j'ai fait les huit parce que sinon cette vidéo est très très longue et ça va être très très longue j'ai donc monté mes huit mailles plus ma maille de départ qui ne m'intéresse pas je vais glisser mes mailles sur le câble pour monter les mailles sur l'autre pointe je glisse ici je vais venir tourner donc ça c'était la pointe sur laquelle j'avais mes mailles j'ai à la mettre par le bas et l'autre je monte vers le haut et je vais retourner donc vous voyez ça c'était la petite ligne de montage les boucles elles sont ici je vais faire l'inverse je vais passer la ligne de montage ici donc mon fils va passer de l'autre côté et je viens placer donc de façon à voir le bas du montage du côté droit je vais utiliser ma pointe celle qui est en bas donc je laisse assez de câbles pour remonter ma pointe et je vais l'utiliser pour comme tricoter en fait entre les différentes boucles donc ici mon fils je le tiens bien à droite pour que vous puissiez voir ma pointe d'aiguille je vais venir la rentrer entre les deux boucles comme ceci ok et comme si je l'a tricoté à l'endroit finalement je vais venir passer le fil comme ceci et je ressors le fil j'ai une première maille et on va continuer comme ça entre chaque maille donc les deux mailles suivantes elles sont ici elles sont un peu serrées je sais pas si je sais pourquoi c'est juste parce que j'ai tiré sur les mailles du dessus donc si je les récarte un peu hop on voit mieux voilà je viens piquer donc dans le fil hop je zoome un peu comme ceci et j'utilise mon fils pour tricoter donc je garde la aiguille au dessus je passe le fil autour et je ressors et donc je vais faire ça entre toutes mes mailles jusqu'à avoir mes 8 mailles donc si je continue je le refais pour la suivante je me place bien comme il faut donc là j'en ai monté deux le trou suivant voilà il est bien écarté pour le coup on voit bien normalement c'est tout à peu près de la même taille c'est juste que là j'ai un peu serré vu que je vous montre j'essaye d'écarter un peu ce que je fais donc on pique comme ceci on passe le fil autour et on ressort quoi qu'il arrive même si c'était pas égal comme ce que moi je viens de faire ça quand vous aurez tout tricoter ça se ré égalise donc le trou suivant il est là je pique ici et je ressors donc là j'en suis à trois mailles je croyais vous avoir dit que j'avais monté 8 mailles je pense donc je n'en ai pas du tout monté 8 mais peu importe l'important ça va être de faire ce qu'il faut entre chacune des mailles et pas entre la dernière et celle là donc là il m'en reste deux trous j'ai monté moins de mailles que ce que j'avais dit c'est pas bien grave hop je viens piquer comme ça on termine ensemble tac donc là j'en suis à cinq je crois que j'en ai monté six et non huit on n'est pas très fort on va être par ici hop la dernière et là c'est tout j'ai six mailles et six mailles et là je vais enlever mon noeud coulant alors pas comme ça tout de suite en fait je vais tourner mon ouvrage je vais replacer mes pointes ok donc là mon noeud coulant il est ici je vais ressortir ces mailles là parce que maintenant je vais vouloir tricoter le premier rang et je vous le montre le premier rang parce qu'il est particulier il va falloir remettre les mailles justement de la première moitié de rang dans le bon sens donc je les glisse à nouveau sur ma pointe et je vous disais vu que mon noeud coulant ce n'est pas une maille je vais m'en débarrasser donc je l'enlève je tire sur le fil pour enlever le noeud et c'est bon attention ici vous voyez là j'ai mes fils qui sont donc le fil il ya la pelote c'est celui du dessus l'autre c'est celui là je ne veux pas que mes mailles se sauvent donc attention je vais devoir garder ce fil là qui bloque ma maille je le repasse par dessus le filet à la pelote et je le coince de l'autre côté comme ça je suis tranquille ma maille du bas là celle là elle va pas sauver ok je récupère mon fils mon filet à la pelote dans ma main alors je vais même plutôt directement je la resserre voilà juste je maintiens avec mon index donc l'autre fil et là si vous voyez bien ma maille elle se présente pas correctement donc il faut que je la replace pour ça avec ma pointe droite je vais passer derrière la maille pour l'attraper alors sans dédoubler mon fils évidemment je l'attrape par derrière je la sors et je repasse la pointe gauche dans la maille et là elle est toujours pas correcte donc pour être sûr qu'elle soit correcte en fait je vais la tricoter comme ça c'est à dire torse et là ça va la replacer correctement tac et après je peux lâcher mon fil derrière là celui que je tenais coincé parce que maintenant c'est bon j'ai tricoté la première maille ça marche donc je vous remontre comment on détord les mailles on passe donc hop je zoom on passe la pointe derrière par l'intérieur je sors ma maille avec les cuis gauches je repique au travers de ma maille et comme ça je suis placé pour tricoter la maille torse et je la replace et je vais faire ça jusqu'au bout et par contre pour le demi rang la deuxième partie des mailles là j'aurais pas du tout à faire ça je vais vous montrer vous allez voir elles sont placées correctement juste pour être sûr on refait une dernière fois ensemble je passe mon aiguille ma pointe d'aiguille droite par derrière en travers je sors ma maille je repique avec l'aiguille gauche comme ceci et je tricote torse ok et je fais ça jusqu'à la fin de mon demi rang et je vous montre quand j'arrive au bout ce qu'il faut faire après donc là hop c'est la dernière maille du de la première moitié durant je tourne comme encore une fois je vous dis en moi je suis en magic loop je vais passer donc les mailles qu'il faut que je tricote sur la demi pointe sur la pointe parlant et l'autre je les sors et là on va zoomer je suis bien placé mes mailles sont correctes donc en fait j'ai rien à faire juste à tricoter normalement les mailles à l'endroit pour la deuxième partie durant donc voilà tout simplement comment est ce qu'on fait ce montage invisible fermé qui pour moi me semble un peu plus simple que le montage en huit j'attends vos commentaires sous la vidéo j'espère en tous les cas que ça aurait été clair si vous le testez n'hésitez pas à me raconter justement si vous connaissiez pas à comparer par rapport à l'autre montage le montage en huit qui est un peu plus classique ou même le montage à la turque qui enfin moi je la fictionne pas spécialement non plus celui là mais donc voilà j'attends vos commentaires pour me dire tout ça voilà petit montage invisible fermé est plutôt simple à très vite pour la suite